Merci, je m'appelle Avelin Sancel, je suis éducateur de Bambé, dis-moi comme je vous l'ai dit. Avant juste de parler un peu de l'événement que nous allons célébrer, je vous remercie un peu Bambé TV qui me donne l'occasion aussi de partager à travers cette nouvelle chaîne, le message de grâce que je voulais donner à la communauté chrétienne de Bambé au-delà. Voilà les chrétiens de Bambé et même les chrétiens de l'Église universelle, en durant 40 jours et 40 nuits, marchaient vers Pâques, 40 jours de prière, de recueillement, des gènes de pénitence. Pour pouvoir parvenir à l'événement central de notre vie chrétienne, qui est la fin de Pâques, le jour de la résurrection de Saint-Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, nous avons fait une marche de 40 jours à travers cette marche, qui est une marche de piété, de ferveur, et des activités qui les ont ponctuées. Et notamment nous avons eu des enseignements, nous avons eu aussi beaucoup de chevaux de croix, de chevaux de croix, donc c'est les cérémonies qui nous aident à nous rappeler de ce forme de Christ, mais aussi à communiquer ce forme de Christ, à méditer sa passion, à méditer sa mort, sa résurrection. Et pendant ceci, pendant 40 jours, bien sûr, ça a été aussi ponctué par des avaux de préditence, de gènes, de partage avec les plus pauvres. Et nous sommes arrivés au moment culminant, c'est-à-dire la célébration du mystère pascal. Nous allons célébrer le Christ mort et ressuscité. Et comme je l'ai dit, c'est le plus grand événement de la vie chrétienne, l'événement de notre foi. Comme l'a dit Saint-Paul, si le Christ n'était pas ressuscité, notre foi se réveille. Et c'est une grande fête qui non seulement marque, comme le disent, la fin du carême, mais aussi qui donne un sens à notre vie chrétienne. Le message, Jésus a beaucoup souffert, il est mort, il est ressuscité. Et nous aussi, ceci nous interpelle, en ce sens que nous devons aussi mener une vie nouvelle. Une nouvelle, et tous les textes, toutes les lectures nous y invitent, une vie nouvelle. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous devons aussi renoncer à toutes les mauvaises habitudes, à nos mauvaises habitudes, pour revêtir comme l'homme nouveau que Jésus-Christ, à travers une vie nouvelle, une belle vie, de fraternité, de partage, d'amour, de justice, de paix, tout ce qui demande la beauté de la vie chrétienne. Donc c'est ça, c'est ça que nous éviter. Pâques, mettre de côté toutes les mauvaises habitudes de vieux homme, pour revêtir l'homme nouveau, quand Jésus insistait les vivants. Il a été vainqueur de la haine, vainqueur du mal. Et ceci, comme le dit dans ce texte, il nous a sorti les ténèbres du péché et du mal, pour nous introduire la lumière de la vie. Et c'est ça, la paque, la fête, la lumière, la peau de la vie qui géit du tombeau, que je ne voudrais pas l'attraper le monde entier. Et maintenant, un message qui, aux jeunes d'aujourd'hui, surtout à la jeunesse catholique de Bambi, là aussi, pour que plus d'amour, plus de piété par rapport à la religion, là aussi, c'est un message qui peut passer. Le message de Pâques, c'est un message universel à toutes les personnes, toutes les couches, que l'on soit jeune, que l'on soit enfant. Tout à fait. Et je pense que le jeune aussi, le message qu'il pourrait pas savoir, Peut-être un qui, par rapport à la jeunesse, parce que je vois que la jeunesse, des fois, sont beaucoup plus interpellées que... Un message d'espérance. Donc, Pâques sera pour l'espérance. En le sens que, ceux qui ont tué Jésus, pensaient mettre fin à ses jours, pensaient ne plus l'entendre. Pour eux, c'était ça, il était fini. Mais voilà que Jésus recherche, il revient à la vie. Et le message d'espérance qu'il a toujours annoncé, eh bien, il est confirmé par le fait qu'il soit vivant. Je pense que le jeune aussi, à l'aider, Jésus ne doit pas se décourager. Il doit croire à l'avenir. Avoir l'espérance dans leur cœur, l'espérance de réussir dans leur vie. Et cette lumière de Pâques aussi invite à cela. La lumière a jaillit. Donc, on sort de ténèbres, de l'obscurité, du couragement. Et on va vers l'avenir, parce que l'avenir est prometteur. Et on a Jésus, donc, qui est cette lumière, qui nous conduit, qui éclaire notre avenir. Le jeune aussi, donc, doit aussi avoir cette espérance en elle. Pour pouvoir vraiment aller de l'avant, à tous les niveaux. Pas seulement au niveau de la femme, mais aussi au niveau de la vie active, au niveau social. A tout point de vue. Parce que tout simplement, quand on est jeune, on est projeté vers l'avenir. L'avenir appartient à la jeunesse, à la solitude, parce que les anciens, ils ont fait le temps. Mais ce sont les jeunes qui sont vraiment à l'espoir de cet avenir, qui doivent avoir du monde nouveau, d'un monde meilleur, d'un monde à venir. Et qui doivent vraiment tout faire pour aller sûrement ici. Merci. Merci.